Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 156ème épisode et aujourd'hui je vais continuer à vous présenter le fameux bouquin La méthode Google de Jeff Jarvis et dans cette vidéo je vais plus précisément m'intéresser au premier chapitre qui concerne les lois de Google et donc pour faire ça j'ai continué mon powerpoint et ce chapitre là s'appelle des relations renouvelées donc je vous rappelle Jeff Jarvis pour établir les différentes lois de Google il a repris les dix points de la philosophie Google et le premier point c'était concentrez-vous sur l'utilisateur final et tout le reste suivra et donc en fait dans ce chapitre là il y a différentes sous-parties dans lesquelles il parle essentiellement de la relation qu'une entreprise doit avoir avec ses utilisateurs et en fait comment le client est au centre de toute une démarche de toute démarche d'entreprise donc il y a quatre sous-parties la première c'est donner le pouvoir au client et ils le prendront la seconde c'est d'elle c'est l'enfer c'est plutôt un exemple et ensuite deux autres votre pire client et votre meilleur ami votre meilleur client et votre partenaire donc ça je vais vous expliquer ça dans les slides plus précisément ce que contiennent ces parties donc la première c'est donner le pouvoir au client et ils le prendront et à la fin de la sous-partie il précise que maintenant si on ne le fait pas on risque de les perdre et plutôt on les perdra alors pourquoi est-ce que maintenant c'est vraiment essentiel de donner le pouvoir au client et bien parce que les mentalités ont changé en fait la vie a évolué le cadre de vie a évolué et puis maintenant on a vraiment le contrôle de nos vies on peut vraiment choisir ce qu'on va faire c'est pas comme auparavant où on était vraiment destiné à faire le même métier que ses parents à continuer la même voie sans avoir possibilité d'évolution beaucoup de choses ont changé depuis ce temps-là et vraiment on a le contrôle de nos vies on peut décider quasiment à chaque instant de ce qu'on peut faire donc même quitter un travail pour en choisir un autre consacrer notre vie à nos passions donc en gros c'est vraiment des décisions à prendre et le second point très important c'est que internet a donné le pouvoir aux gens donc le pouvoir de s'organiser, le pouvoir de trouver et de diffuser l'information le pouvoir également de défier les lois ce qu'on voit par exemple avec Adopi et donc tout ça, ça donne de plus en plus de pouvoir aux gens et également ça leur permet de donner leur avis sur des produits donner leur avis sur des entreprises, sur tout ce qui les entoure et d'être écouté, d'avoir un public et de pouvoir partager une opinion avec beaucoup de personnes et c'est pour ça que maintenant internet a facilité ces organisations et donc a donné du pouvoir aux gens, du pouvoir de conviction et le pouvoir de changer des habitudes et également de faire en sorte qu'une personne va acheter ou non un produit en fonction de ce qu'il leur a lu sur internet en fonction d'un avis laissé par exemple sur Amazon et donc maintenant avec toutes les alternatives qui existent et en plus les avis qu'on va pouvoir trouver très facilement sur internet et bien chaque personne va pouvoir choisir et puis si un produit ne lui convient pas, changer directement, aller vers un autre etc donc aujourd'hui c'est vraiment essentiel de pouvoir donner du pouvoir à ses clients et une phrase que j'ai retrouvée dans le bouquin c'est « Donnez-nous le pouvoir » donc il se met à la place du peuple, à la place des clients « Donnez-nous le pouvoir, nous l'utiliserons et vous en tirerez profit » donc c'est exactement ça, c'est donner du pouvoir, donner du choix à vos clients pour qu'eux-mêmes définissent le meilleur produit qui puisse exister et forcément ces personnes-là vont aimer le produit donc ces clients vont aimer le produit, ils vont faire de la promotion autour d'eux et puis comme ça, ça va développer le produit et puis forcément réaliser plus de profits ensuite la deuxième sous-partie c'est l'exemple de Dell donc j'ai réalisé un petit schéma pour retracer un petit peu l'histoire qui est assez longue dans le bouquin donc en gros l'auteur Jeff Jarvis a acheté un PC Dell avec l'option « Maintenance à domicile » qui était assez cher et dès le début il a commencé à avoir des problèmes donc il y a eu des problèmes et ça a continué et quand il a essayé de joindre le service client c'était horrible en gros il était passé d'une personne à l'autre avec aucun suivi de dossier quand il a demandé à faire jouer son option de maintenance à domicile il a toujours eu un problème et au final il a dû envoyer son ordinateur et même après qu'une intervention ait été faite l'ordinateur lui est revenu et il y avait toujours des soucis donc il a écrit un jour un article sur son blog pour lui dire, pour présenter justement tous ces déboires qui lui sont arrivés avec son PC Dell et comme ça descendre un petit peu l'entreprise et son organisation et suite à ça il a eu de nombreux commentaires d'autres personnes qui étaient dans son cas des potentiels clients qui lui ont remercié d'avoir partagé son avis et qui finalement se sont orientés vers d'autres marques et également d'autres blogueurs qui ont rédigé le même type d'articles suite à l'expérience de Jeff Jarvis donc il faut savoir qu'à l'époque il était déjà un blogueur assez connu donc c'est comme ça, ça a eu un effet assez direct et suite à ça il y a eu un effet qu'on appelle l'effet de référencement donc plus il y aura de liens vers cet article de blog plus il y aura également de commentaires plus cette page de blog fera parler Dell mieux elle sera référencée dans les résultats jusqu'à ce qu'elle arrive en première page des résultats Google pour la recherche Dell avec en anglais, c'est écrit Dell c'est l'enfer donc c'est pas super pour une publicité et donc rapidement des journalistes ont repris l'histoire et ont contacté Dell pour savoir quelle était leur politique en matière de blog et ils ont eu la réponse que Dell regardait les blogs mais n'y participait pas donc l'histoire a continué son chemin il y a eu des articles dans la presse papier donc forcément la presse papier c'est une autre ampleur que la blogosphère et ça a déclenché une chute des ventes donc l'auteur précise qu'il pense pas être directement relié à la chute que son cas personnel soit lié à la chute des ventes de Dell mais s'il était traité de la même manière que les autres clients c'est normal qu'ils aient eu des problèmes et donc il a réalisé sur son blog un autre article une lettre ouverte au PDG de Dell avec dans cet article des conseils simples 4 conseils simples que l'entreprise pouvait appliquer directement pour améliorer tout ça et 8 mois plus tard il y a eu des changements du côté de Dell donc c'était bien plus que les conseils donnés par Jeff Jarvis ils ont créé un blog, ils ont répondu à chaque article posté sur d'autres blogs ils ont vraiment amélioré leur service après-vente ils ont mis des personnes techniques qui avaient participé à la conception des ordinateurs ils les ont placés au poste de responsabilité dans le service client et ça a eu pour effet de faire reprendre les ventes donc c'est comme ça que Dell s'en est sorti donc ça c'est un chapitre qui était assez long mais vraiment très intéressant et puis c'est bien de pouvoir avoir l'histoire complète et ensuite les deux chapitres suivants sont intitulés comme je vous l'ai dit au début votre pire client et votre meilleur ami et votre meilleur client et votre partenaire et en fait dans ces deux parties ils présentent la situation dans laquelle on serait si on avait une entreprise et puis il y avait comme ça un bad buzz qui s'organisait sur notre entreprise, sur notre produit ou même sur notre nom et à partir d'une personne mécontente qui rédige un blog qui est suivie par d'autres personnes qui crée un site ou une page Facebook etc et comme ça comment faire en fait pour à partir de ce client mécontent faire passer ce client du client mécontent au meilleur client et ensuite comment le faire participer donc c'est comme ça qu'en fait il présente la situation la pire situation imaginable dans la première partie et ensuite une fois qu'on a rétabli toute la mise comment faire participer ce client qu'on a rallié à sa cause pour qu'il amène de nouveaux clients en promotant notre entreprise notre produit sur son blog donc ces deux titres sont pas vraiment très clairs donc en fait je vais les expliquer donc votre pire client est votre meilleur ami tout simplement parce qu'il vous indique un problème de fonctionnement de votre entreprise ou de votre produit souvent quand on est dans l'entreprise ou qu'on a nous même conçu le produit on est un petit peu la tête dedans et c'est toujours bien d'avoir un avis extérieur et c'est encore mieux si c'est un avis négatif puisque ça va nous permettre d'améliorer notre produit donc faut se servir de ces clients mécontents comme un système d'alarme pour se dire que l'on a sûrement quelque chose en interne à améliorer pour résoudre ce problème là donc bien sûr il peut arriver qu'il y ait des personnes des clients mécontents qui soient uniques donc faut essayer quand même de voir si c'est un problème unique ou si c'est un problème qui touche plus de personnes donc ça on pourra le voir s'il y a des commentaires similaires sur un article de blog ou s'il y a plusieurs fois la même remarque qui vient de clients différents donc comme ça votre pire client est votre meilleur ami parce qu'il vous indique qu'il y a un problème et votre meilleur client est votre partenaire puisque notre meilleur client c'est celui qui est rallié à notre cause c'est celui qui fera tout pour défendre notre marque c'est par exemple les fanboys d'Apple donc il faut leur confier un rôle important que ce soit dans la conception dans l'amélioration du produit dans également le marketing pour vendre nos produits et ou bien dans le service client c'est à dire que ces clients là qui sont vraiment fidèles à notre entreprise on va leur confier des missions donc on peut faire ça avec des sondages dans lesquels il y aura des gains à gagner etc mais en fait on les implique dans le fonctionnement de l'entreprise et puis bien sûr ils vont nous remercier parce qu'on les implique on les inclut dans l'entreprise donc comme ça on peut leur demander beaucoup de choses dans le livre il insiste sur le fait qu'on peut quasiment tout demander à nos meilleurs clients puisque ce sont nos partenaires et c'est sûrement les personnes qui vont le mieux vendre nos produits donc pour terminer moi j'ai réalisé une slide qui reprend en fait les idées importantes de ce chapitre là et j'ai rédigé quelques recommandations à partir de ces idées importantes donc la première idée c'est qu'un client non satisfait c'est beaucoup de clients perdus tout simplement parce qu'un client satisfait il va le faire savoir et donc notre image de marque va être un peu discréditée et un avis défavorable c'est des ventes en moins c'est quelque chose en plus l'image de marque c'est pas facile à mesurer donc il vaut mieux essayer de la polir et bien satisfaire nos clients donc les quelques recommandations la première que j'ai notée c'est liser les blogs et sites qui parlent de vous donc pour faire ça il existe des outils qui permettent de faire de la veille le plus simple c'est de rechercher sur Google donc la recherche sur les blogs Google et de taper notre nom d'entreprise notre marque notre produit notre nom personnel et voir quels sont les derniers articles qui parlent de nous ou sinon les réseaux sociaux plutôt Twitter que Facebook la seconde recommandation c'est participer personnellement aux discussions donc là il ne faut pas hésiter à être soi-même à parler en son propre nom et dans le bouquin il donne l'exemple d'un chef d'entreprise il ne voit pas de problème à ce qu'un chef d'entreprise parle directement avec les clients et puis au contraire ça donnerait l'exemple à toutes ses équipes et les inciteraient elles aussi enfin tous les employés à contacter à parler directement avec les clients puisque c'est le mieux qui puisse arriver ensuite le troisième point c'est de créer un blog et de montrer que vous êtes ouvert donc là c'est comme l'exemple de Dell on n'a plus rien à cacher on crée un blog on vous laisse parler librement de nos produits si vous ne les aimez pas on va essayer de les améliorer et puis merci pour votre avis et puis merci de venir sur notre blog nous laisser un commentaire pour nous aider donc il faut vraiment accepter également les avis défavorables et s'en servir ensuite c'est mettez vos meilleurs éléments au service après-vente donc là il ne faut pas hésiter non plus à mettre les personnes qui s'y connaissent le mieux enfin qui sont qui pourraient être les meilleurs éléments au service client donc qui s'y connaissent les mieux dans les produits donc qui ont participé à l'élaboration du produit qui ont un esprit assez ouvert également et le dernier point c'est de miser beaucoup sur le service client donc dans le bouquin il dit de ne pas hésiter à remplacer un produit gratuitement à rembourser à tout faire en fait pour que le client au final soit satisfait quasiment tout faire pour que le client au final soit satisfait puisque un client satisfait ça en rapporte d'autres donc c'est comme ça selon l'auteur que l'entreprise peut fonctionner donc voilà pour les quelques recommandations et rendez-vous pour le prochain chapitre qui parlera celui-ci de nouvelles organisations donc d'ici là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si vous pensez qu'il y a des choses à rajouter dans les recommandations si vous avez des outils pratiques qui peuvent nous aider à faire ça n'hésitez pas et puis moi je vous dis à bientôt allez salut à bientôt à bientôt C'est parti.